Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un haul à iExpress donc si vous n'avez pas vu le dernier je vous le mettrai dans le i juste ici et on commence tout de suite Alors on va commencer par les coques et j'en ai 3 à vous présenter donc premièrement j'ai celle-ci, alors celle-ci je vous la recommande pas du tout c'est typiquement ce que je vous disais dans le précédent haul, des fois on reçoit des coques et en fait l'image elle est un peu pixelisée, un peu floue et là c'est tout à fait le cas donc déjà je trouve que le noir il est pas vraiment noir, enfin je vous ferai un close-up donc elle est noire en fait avec la carte du monde en rose, donc franchement sur la photo je la trouvais vraiment bien mais en vrai je trouve qu'elle fait vraiment mauvaise qualité et celle-ci je l'ai payée 1,38€ mais je vous la conseille pas du tout ensuite j'ai cette coque-ci à vous présenter, donc franchement celle-ci est super jolie donc c'est un motif tropical avec écrit good vibe dessus je l'ai achetée, celle-là je l'ai achetée il y a un petit moment et je l'ai payée 1,01€ je regarde ici parce que j'ai mon téléphone avec tous les prix donc c'est encore une fois une coque souple et franchement celle-ci est de super bonne qualité le design est vraiment bien fait donc si ça vous plaît je vous la recommande et évidemment il y aura tous les liens en barre d'informations et pour finir pour les coques j'ai celle-ci, donc celle-ci vous voyez elle est abîmée mais c'est parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisée et que je l'ai reçue aussi il y a un petit moment et franchement je l'ai adorée cette coque, donc toujours une coque souple et en fait c'est le motif d'une vague, elle est très très bien et celle-ci je l'avais payée 1,73€ franchement j'aime beaucoup, bon après ça voilà les coques transparentes c'est des coques en fait qui se salissent vite c'est pour ça que j'en achète souvent et puis j'aime bien changer mais franchement celle-ci très sympa ensuite donc il y a les boucles d'oreilles que je porte ici, donc en fait c'est des créoles mais en fait vous avez ici au niveau de l'attache comme un carré j'espère que vous voyez bien, je vous ferai un close-up aussi franchement je trouve qu'elles font super sympa d'autant plus quand on a un chignon un peu haut comme ça j'aime vraiment beaucoup et celle-ci je les ai payées 80 centimes elles existaient aussi en doré mais moi c'est vrai que je porte quand même beaucoup plus d'argenté donc je les trouve très jolies et franchement pour l'instant elles n'ont pas du tout bougé je suis toujours dans les boucles d'oreilles donc j'ai cette paire-ci à vous présenter alors je vais juste en prendre une hop donc en fait la couleur est assez spécifique c'est entre un gris et un peu de ton violacé dedans donc en fait c'est acheté avec du blanc et donc c'est pareil des petites boucles d'oreilles pendantes comme ceci elles sont très très sympas celle-ci je les ai payées 75 centimes et pareil il y avait d'autres couleurs si ça vous intéresse et sinon au niveau de la matière c'est plastique ça fait pas comme ça c'est du plastique ensuite alors j'ai deux produits maquillage à vous présenter donc le premier c'est celui-ci donc clairement c'est un dupe des ombres à paupières de la marque Stila donc moi j'ai pris en fait une teinte qui est un peu orangée hop donc ça se présente comme ceci avec un petit pinceau franchement c'est super joli alors moi ce que je vous recommande c'est de pas l'appliquer en fait avec ce pinceau applicateur-ci mais en fait d'en déposer vraiment sur un pinceau et de tapoter votre pinceau vous aurez beaucoup plus d'intensité et ça va vraiment beaucoup plus ressortir donc ça fait vraiment en fait un effet un peu métallisé c'est vraiment super joli alors que là je vais vous le montrer en tapotant comme ça voilà en fait vous allez avoir vraiment un effet comme ça je vous ferai un close-up aussi pour que vous voyez mieux mais c'est très très sympa et ça je l'ai payé 1,74€ ensuite pour 88 centimes j'avais pris ce petit eyeliner pailleté de couleur dorée donc lui je l'ai utilisé pas beaucoup de fois encore donc vous avez la mine qui est comme ceci alors la mine n'est pas très très précise parce qu'en fait si vous voulez quand vous l'appliquez on va dire que le pinceau est quand même assez épais après on peut toujours en prélever en fait et en mettre sur un pinceau biseauté très très fin si par exemple vous voulez vraiment vous faire un trait après je trouve que c'est très beau par exemple d'en mettre sur un liner noir par-dessus un liner noir du coup ça fera des petites paillettes et c'est quand même très sympa donc vous avez les paillettes ici j'arrive pas trop à voir s'il y a que la lumière vous voyez ou pas mais franchement pour le prix ça vaut le coup donc pour les petits maquillages un peu un peu qui changent, un peu festif j'en voulais pour tester ensuite donc pour mon Polaroid j'ai commandé cette petite boîte donc pareil vous aviez plusieurs designs mais tous quand même autour un peu du thème du voyage donc moi j'ai décidé de prendre sur New York et en fait c'est simplement une petite boîte pour ranger vos tirages photos donc bon je vais pas vous montrer les photos que j'ai dedans mais voilà c'est pour ranger vos photos c'est plutôt bien soit l'emmener avec vous avec votre Polaroid et quand vous prenez beaucoup de photos vous les mettez là pour pas les abîmer ou alors tout simplement une boîte que vous gardez vous savez vous avez des photos et de temps en temps vous les regardez donc moi je trouve le concept plutôt sympa je trouve ça mignon donc voilà et c'était 1,38€ je sais plus si je vous l'avais dit ensuite un achat que j'ai fait il y a un petit moment et je voulais quand même vous le montrer parce que j'en suis très contente c'est la housse en fait pour mon ordinateur donc la housse je l'ai payée 13€ c'est une housse pour un 14 pouces je crois de toute façon vous pouvez choisir alors déjà c'est vraiment une housse qui est quand même très très rembourrée dedans ici elle est toute moutmout vous avez plusieurs en fait vous avez un compartiment ici et ici vous avez un deuxième compartiment qui est zippé donc c'est plutôt pratique pour mettre par exemple le chargeur, sa clé USB enfin tous les petits trucs tous les autres petits trucs enfin moi je sais que pour les cours c'était bien pratique et ensuite elle se ferme ici comme ceci et donc c'est un motif marin franchement donc elle est bleue et blanche et j'avais peur que du coup le blanc se salisse assez vite et pour l'instant non à savoir que je l'ai acheté cet été et que bon bah je l'ai trimbalé quand même tout le temps en cours dans mon sac etc donc franchement super il y a plein 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 de modèles pour vos ordinateurs vous avez aussi des housses qui sont beaucoup plus fines mais moi je voulais vraiment quelque chose d'assez rembourré pour mon PC donc je vous mettrai le lien aussi ensuite donc une autre petite déception au niveau de mes commandes c'est une brassière en dentelle donc dans le précédent haul je vous disais que j'en avais reçu une qui était top que j'en avais commandé d'autres et celle-ci c'est un flop alors c'est pas un flop au niveau de la qualité pas du tout donc elle se présente comme ceci je sais pas si vous allez bien voir mais en fait voilà ici vous avez deux petits trucs comme ça alors déjà quand je l'ai vu je me suis dit ça va jamais m'aller alors c'est surtout en fait le tour qui est très 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 grand et même si je le mets au plus serré clairement ça me va trop grand ensuite au niveau du bonnet ça me va aussi trop grand le truc c'est qu'en fait quand je l'ai commandé il n'y avait pas de taille à choisir c'était alors je sais plus attendez je vous dis ça mais soit c'était une taille unique ou soit j'ai pris du S ça c'est sûr je re-regarde et je vous dis ça tout de suite voilà non taille unique c'est bien ça c'est bien une taille unique donc clairement si vous faites un bonnet B ça vous ira pas si vous faites un bonnet C je sais pas mais en fait c'est vraiment déjà le tour qui est très très grand donc écoutez moi franchement ça me va pas du tout donc je suis un peu dégoûtée bon ça va parce que je l'ai payé je reprends je l'ai payé 1,90€ mais bon c'est dommage quoi je pense qu'il devrait quand même un peu mettre des tailles en plat je sais pas S, M, L au moins donc la dernière fois je suis bien tombée bah là je suis mal tombée donc je sais même pas à qui je vais pouvoir la donner parce que le tour de taille est vraiment grand donc voilà faites attention si jamais vous voulez commander ce type d'article voilà écoutez la vidéo est finie en tout cas bah j'espère qu'elle vous a plu vous retrouverez tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je vous fasse ponctuellement des vidéos un peu courtes comme ça AliExpress ou si vous préférez que je vous en fasse une très longue qui reprend vraiment tous mes achats bon moi c'est vrai que je trouve que c'est mieux d'en faire plus souvent et des plus courtes je trouve ça un peu plus sympa à regarder en tout cas si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos elles seront répertoriées dans le petit i et je vous dis à très vite ciao ciao